La nouvelle recrue de chez Honda, le nouveau modèle hybride qui colle parfaitement à la gamme puisque cette Jazz, qui est déjà par excellence une voiture citadine, reçoit maintenant un système d'hybridation. Le système d'hybridation, c'est le système classique de chez Honda. C'est un système d'hybride parallèle, moteur, moteur électrique placé en sandwich entre le moteur thermique et la boîte de vitesse. Et puis on retrouve sur cette voiture la fameuse boîte CVT. Ce qui donne quelque chose d'extrêmement cohérent en termes de consommation et en termes d'émissions polluantes, plus particulièrement sur le mode urbain. Cette voiture a une consommation de 4,4 litres au 100 km pour des émissions de CO2 de 104 grammes. Le moteur développe 88 chevaux. Et quand on couple le moteur thermique avec le moteur électrique, je rappelle la puissance du moteur électrique, c'est le même que celui de l'Insight, c'est 14 chevaux. Et bien la puissance maximum disponible pour cette auto est de 98 chevaux en tout. Donc ce qui lui donne beaucoup, j'allais dire, d'appétit pour la conduite en milieu urbain. Et elle n'est pas du tout, du tout ridicule quand on veut faire des longs trajets avec cette voiture. Alors là, on va la découvrir un peu cette voiture. Au tableau de bord, on a effectivement des informations supplémentaires concernant l'hybridation et notamment un petit vue-mètre qui nous donne les valeurs d'assistance et les valeurs de charge au niveau de la voiture. Ça c'est, je dirais, quelque chose de classique chez nous, chez Honda. Cette voiture est équipée aussi d'un système Icon, le petit bouton vert sur lequel on vient appuyer. C'est un système qui est extrêmement similaire au système de l'Insight. Voilà. Et puis si on va vers l'arrière du véhicule, ça c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est le système de batterie. Alors les batteries, comme l'Insight, sont placées à l'arrière du véhicule. Et là, la particularité de cette voiture, c'est qu'on ne perd pas de volume dans le coffre. Vous voyez, le coffre de la Jazz Hybrid est exactement similaire. C'est le même volume que la classique. Le pack de batterie se situe en dessous de ce plancher. Mais ce plancher est exactement au même niveau que la Jazz classique traditionnelle. Et évidemment, le système de modularité est gardé dans cette voiture. C'est-à-dire que dans cette voiture, on a aussi les fameux sièges magiques sur le véhicule. Vraiment la particularité de cette voiture. Donc un vélo, un VTT, une plante verte. Hop, on peut relever les sièges et mettre les éléments qu'on a à mettre dans ce volume. Et puis bien évidemment, on garde aussi la modularité avec les sièges qui se rabattent. Donc on a un volume de coffre qui est extrêmement important. Et on garde le même volume que dans la Jazz traditionnelle ou classique. Sous-titrage Société Radio-Canada